Sans plus tarder, je vous propose qu'on commence par découvrir le palmarès de la communication institutionnelle. Dans cette catégorie, deux nominés, donc Florence vient de vous le dire, le premier c'est les saveurs de l'île de Noirmoutier par l'association des quatre coopératives d'excellence du territoire noir-moutrin. C'est un projet qui en fait a consisté à valoriser à la fois les terroirs, les producteurs, les savoir-faire et les produits autour d'une appellation qui est la route des savoirs de Noirmoutier qui inclut le développement d'une spécialité culinaire locale qui regroupe les saveurs produites par les quatre coopératives sous une bannière commune. Et donc c'est un peu la singularité de cette prise de parole d'une seule et unique voie de la part des coopératives aux productions et aux enjeux internes très différents qui a été saluée par le jury. Dans le cadre des saveurs, chaque action majeure était votée par le conseil d'administration de chaque coopérative et le résultat, vous en voyez quelques illustrations ici, a été protéiforme, des balises ont été installées dans les territoires, des leaflets ont été proposés, des recettes ont été aussi inventées à partir de ces produits. Un dispositif tout à fait complet. Le deuxième nominé de la catégorie communication institutionnelle est Terena. Terena qui a été primée pour ses panneaux communiquants en exploitation agricole. En fait l'idée de Terena, ou plutôt des adhérents de la coopérative, ça a été de reprendre un peu la main sur leur communication grand public au sujet de leur propre métier et de leur pratique professionnelle. Et donc ils ont sollicité leur coopérative pour les accompagner dans cette démarche. Et Terena a travaillé avec les adhérents pour construire des panneaux pédagogiques sur la singularité et la valeur de ces métiers. Ils ont développé une campagne d'ultra proximité puisque les panneaux que vous voyez là ont été affichés directement sur les exploitations et incarnés parfois par les agriculteurs directement. Une opération qui a eu un franc succès puisque les objectifs qui étaient l'implantation de 500 panneaux à la fin 2022, je crois, ont été quasiment atteints en six mois. Donc un gros succès d'adhésion aussi auprès des adhérents. Et pour découvrir le lauréat de cette première catégorie, je vais appeler à me rejoindre sur scène, Sylvain Burel, dont je vous ai déjà parlé, membre du jury et directeur de la communication du groupe Groupama. Bien, bonjour à tous. Je suis évidemment absolument ravi d'être parmi vous ce matin. Je tenais absolument à venir une deuxième fois rencontrer finalement les acteurs de cette belle compétition. Alors je dois vous dire que, évidemment, je parle au nom du jury qui vous a été présenté. Nous avons été très, très impressionnés par le très haut niveau des actions de communication qui nous a été présenté. Et le choix a été extrêmement difficile. Néanmoins, sur cette catégorie, le lauréat, dont je vais vous donner le nom dans quelques minutes, s'est clairement détaché et on a été de façon unanime au niveau du jury extrêmement impressionnés par ces réalisations. Alors, le lauréat, c'est Transhumancia. C'est un projet qui est l'oeuvre de la coopérative des éleveurs des Catalans, des Pyrénées-Orientales. Et alors, ce qui nous a beaucoup plu dans cette réalisation, c'est à la fois une dimension esthétique absolument magnifique. Je ne sais pas si vous aurez l'occasion de voir notamment leurs films, mais vraiment la dimension esthétique était d'une très, très grande qualité. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, au-delà de l'esthétique, bien sûr, en communication, l'esthétique et la forme sont importantes, mais le fond l'est tout autant. Et ce qui nous a beaucoup plu, c'est qu'à travers des images sur la transhumance, ils ont réussi à mettre en perspective les valeurs de l'agriculture, les cycles du temps et de la nature, les valeurs de la vie, en fait. Et ça, on a trouvé que c'était extrêmement puissant. Et c'est pour ça qu'on les a honorés. Le dernier élément, c'est qu'évidemment, il y a tout un système de déclinaison au-delà du film que j'ai évoqué. Et c'est ce qui nous a fait choisir cette action transhumancienne. Un teaser incroyable. Je propose en effet qu'on regarde quelques images du film qui a mis tout le monde d'accord. Magneto, s'il vous plaît. La transhumance, à ma vision, à moi, ça rentre dans un cycle. C'est vraiment un cycle. Tu sors de l'hiver, les vaches pâchent dans les prés, quand elles ont fini dans les prés, elles partent en hauteur dans les montagnes. Elles retrouvent la pureté. Tu arrives vers l'automne, l'herbe s'horrifie en haut, tu les redescends. C'est un cycle. C'est un cycle. Le transhumance, c'est qu'on est parti pour 8 heures de marche avec les veaux et tout. C'est à peu près 3 km heure. Et de là, après, les veaux commencent à fatiger au bout de 2 ou 3 heures de marche. Moi, à l'automne, un peu plus vite parce qu'il n'y a pas de veau. Mais au printemps, moi, je marche à peu près à 3 ans. C'est des années, ça compte. C'est du temps, c'est des hivers. C'est tous ces machins-là. Et ça, c'est énorme. Le froid n'est pas si terrible parce que c'est un climat quand même ensoleillé et sec. Donc, on supporte bien le froid. Être éleveur, c'est adhérer à un groupe. Ça rejoint un système coopératif. Ça rejoint toute une mentalité. Un mode de vie, en fait. C'est un mode de vie, quelque part. Ça veut dire que tu n'as pas de dimanche, mais tu enchaînes tranquillement tes journées. Tu ne le vois pas passer. C'est le côté passion. C'est un côté tranquille pour ça. Et j'appelle sur scène pour récupérer ce prix, pardon, le recevoir. Antoine Bores, président de la coopérative catalane des éleveurs. Stéphane Gach, directeur. Et Vanessa Boyer, chargée de communication. J'ai dit une bêtise. J'ai dit une bêtise. Je ne suis pas le directeur, je suis le réalisateur du film. C'est bien aussi. Je vous laisse la scène. Créateur de la marque aussi. Créateur de la marque, parce que c'est vrai que Transhumancia, c'est un film, c'est un dispositif de communication globale dont Sylvain a très bien parlé, mais c'est avant tout une marque que vous avez choisi de créer. Peut-être un mot sur le pourquoi de cette création. Je dois vous avouer que je suis très ému. Je ne m'attendais pas à me retrouver ici, sur cette scène aujourd'hui. On est peut-être à la plus petite coopérative, ou une des plus petites coopératives de France. Et en plus, je crois qu'on est au sud du sud du sud de la France. Et j'avais prévu de vous dire quelques mots, mais je pense que le film traduit exactement ce que nous sommes, l'émotion qui est la nôtre, et l'envie de partager ce métier. Souvent, on communique sur le produit final, alors que nous, on a vraiment souhaité parler des hommes et des femmes de ce territoire, et avec ce qu'il faut au quotidien, sans filtre, sans mensonge. Voilà, alors je laisserai la parole à Pascal, parce qu'il nous a accompagnés, Pascal Provincial, qui nous a accompagnés sur ce projet pendant deux ans. rajouté peut-être deux, trois, quatre ans, oui, peut-être. Et c'est passionné, comme nous, de l'élevage. C'est aussi peut-être pour ça qu'il a réussi à faire parler les éleveurs et à avoir ces images-là. Simplement pour vous dire que la coopérative, c'est 150 adhérents, hommes et femmes, et en élevage, bovins, ovins, porcins, avec les trois quarts de nos produits sont commercialisés localement auprès d'un distributeur, ce qui est quand même aussi une force, qui pourrait être interprétée comme une faiblesse, mais c'est une force, auprès de la restauration, restauration collective, la boucherie. Et donc, les trois quarts des animaux sont commercialisés localement dans les Pyrénées-Orientales, pays catalan, que je vous invite à venir visiter, une des plus belles régions de France. Et je vous invite à regarder le film de Pascal, dans la version longue, qui dure 4 minutes 50, qui est très jolie et qui donne juste envie de partir en transhumance avec ses enfants pour découvrir ce quotidien que vous avez suivi de près. Alors là, on a un film de 30 secondes, un film de 5 minutes et un film de 20 minutes. Je laisse Pascal Provencel vous en dire un peu plus. C'est des gens du Sud, c'est des bavards, c'est pas pour eux. On va faire vite alors. Je suis à Paris, moi. Ah, c'est ça. Donc moi, j'ai créé les premières marques qui sont maintenant sous l'ombrelle transhumance il y a 30 ans. Et moi, je revenais pour des raisons douloureuses dans ce pays. Et j'ai voulu faire le chemin que faisait mon beau-père. Et j'ai dit à Tony, ça serait bien que je prenne une caméra et qu'on fasse autre chose. Voilà. Et donc, je les ai suivis pendant, effectivement, 15 mois, 2 ans. C'est pour ça que vous voyez toutes les saisons. Et moi, j'étais frappé... Alors moi, dans l'agriculture, je n'avais pas fait beaucoup de films. Je travaillais plutôt sur des marques de luxe et autres. Et moi, ce qui m'avait frappé quand j'avais fait le concours général agricole, c'est que l'égérie du salon de l'agriculture, c'est une vache. Et je me suis dit, il n'y a pas d'être humain dans l'agriculture. On parle de magistralité de l'agriculture, mais il n'y a pas d'être humain. Et donc, j'ai pris mon enregistreur. Bien sûr, avec un chef opérateur, on a filmé les images que vous avez vues. Et puis, on a posé notre enregistreur parce qu'il y a une forme de pudeur très prononcée chez ces gens. Et voilà, ça a donné ce film. Et puis, c'était un présage parce qu'on a fêté les 30 ans de la rosée il y a... Et Pierre Gagnard me dit, ouais, il est super ton film, ça serait bien que tu le mettes sur le site de notre restaurant. Je lui ai dit, moi, je ne mets pas mes films sur les sites de Baltringue. Et donc, il va être sur le site du restaurant de Pierre Gagnard. Et voilà, c'est un bel hommage pour l'agriculture. Et c'est, en effet, beaucoup d'émotions et très bien incarné. Félicitations à vous pour ce projet. Si je peux me permettre, je rajouterai deux petits mots. La fierté aussi qui est la nôtre, c'est que tous les éleveurs de la coopérative se sont, j'ai envie de dire, emparés de la marque et sont vraiment des ambassadeurs. Pascal citait Pierre Gagnard. Et demain matin, j'ai rendez-vous avec Gilles Goujon qui souhaite aussi communiquer avec nous et être partenaire de la marque transhumaniste. Preuve du bon choix du jury. Félicitations à vous. Ne partez pas sur votre prix. Donc, j'ai l'immense privilège de vous remettre ce beau prix. Merci.